Il n'y a pas que les adultes qui souffrent de troubles mentaux. Les adolescents et même les enfants peuvent être atteints de maladies mentales. D'ailleurs, l'UNICEF annonce que 50% des troubles mentaux se manifestent avant l'âge de 14 ans. Vous ne le savez peut-être pas, mais à partir de mots et d'attention, on peut aider un enfant atteint de troubles mentaux. Cela s'appelle la psychothérapie et pour en parler, je suis avec le professeur Azo. Il est psychologue et psychothérapeute. Bonsoir, professeur Azo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Je vous remercie particulièrement de nous offrir cette lucarne pour parler de la psychologie et particulièrement de la psychothérapie, ce qui n'est pas une occasion fréquente en Côte d'Ivoire pour ce métier que nous exerçons, qui est peu connu, mais qui prend de plus en plus de place dans notre environnement par rapport aux situations que rencontrent les membres de la communauté. Alors, 50% des troubles mentaux se manifestent avant l'âge de 14 ans, selon l'UNICEF. Que vous inspire cette assertion ? Alors, cette assertion, j'ai regardé un peu les documents, j'ai regardé ce rapport de l'UNICEF. Ces troubles, cette proportion mesurée montre que ces troubles se construisent aussi avant 14 ans. Et c'est une période, d'accord, marquée particulièrement par la période de l'adolescence, qui est une période de troubles, une période mouvementée, où les individus rencontrent des difficultés, qui, si elles ne sont pas prises en charge, donc conduisent progressivement à générer des pathologies plus importantes au plan psychique. En général, lorsqu'un adulte est atteint de troubles mentaux, on a tendance à indexer les substances illicites. Mais à 10 ans, à 12 ans, 13 ans, quelles sont les causes d'un trouble mental ? Oui, on pourrait dire que les causes sont multiples, et peut-être qu'on n'en va pas donner un catalogue, donc, des causes. Mais les causes peuvent provenir, donc, particulièrement des rapports que l'individu entretient avec son environnement familial, mais son environnement social aussi en même temps. Et aussi, l'environnement social, ici, pour les adolescents, est beaucoup plus marqué par l'environnement scolaire, qui est un environnement dans lequel ils passent énormément de temps, et où les acteurs de cet environnement, que sont les éducateurs, toutes tendances confondues, depuis les enseignants, en passant par les personnes d'encadrement, ce personnel n'est pas toujours outillé, ou suffisamment outillé, pour prendre en charge, donc, les troubles du comportement, qu'ils soient individuels ou même collectifs, parce qu'à l'adolescence, les troubles sont surtout générés par le collectif, par la vie en groupe. Et ce sont des éléments qui manquent, donc, et qui ne permettent pas de prendre en charge l'individu. D'accord. Dites-nous, quels sont les signes imparables pour détecter, déjà, les prémices d'un trouble mental chez un enfant ? Écoutez, on pourrait, chez un enfant, chez un enfant, on pourrait avoir plusieurs signaux d'appel, mais si vous voulez, de manière générale, les signaux d'appel vont passer par l'isolement, mais aussi passer par l'hyperactivité, qui sont, donc, des signes, des signaux d'appel, et qui permettent, donc, de... qui alertent, en principe, les enseignants et les parents. Mais il y a aussi la baisse du rendement scolaire qui peut relever une démotivation dont on ne connaît pas toujours l'origine. Donc, il y a une série de facteurs qui vont contribuer, qui sont des éléments d'alerte, et qu'on pourrait, sur lesquels on pourrait faire attention lorsqu'on travaille avec des enfants, des adolescents, et je rappelle encore, ce sont les éléments liés à la motivation, ce sont aux performances, les éléments liés aussi à l'isolement, les éléments liés à l'hyperactivité, mais aussi l'agressivité. Dans l'hyperactivité, il y a la question de l'agressivité élevée qui intervient. D'après tous ces symptômes, qui est-ce qui peut se diagnostiquer ? Est-ce qu'une personne peut se diagnostiquer malade mentale, ou c'est un procédé qui répond à une logique scientifique ? C'est plutôt une logique scientifique. C'est plutôt une logique scientifique, parce que sinon, nous allons nous décréter tous et adapter aussi au malade mental, c'est une expression qu'on emploie plus souvent dans notre environnement, mais on va parler d'une adaptation, de troubles qu'on peut avoir, de troubles de comportement qu'on peut avoir, mais il y a des critères objectifs scientifiques qui permettent donc de déclarer une personne en situation de difficulté. Quels sont ces critères-là ? Ça dépend des situations qu'on va rencontrer, bien entendu, mais il y a des nomenclatures qui existent qui permettent donc de dire, à partir aussi des preuves, donc des tests, d'analyses, qui vont permettre de dire où se situe la personne. Mais j'allais dire aussi, insister, pour vous dire que c'est un exercice qui demande énormément de prudence, parce que le risque que l'on court toujours, c'est de cataloguer un individu et de l'enfermer dans une position, dans une situation, et lui enlever l'opportunité, la chance de pouvoir changer, de pouvoir progresser, de pouvoir mûrir, de pouvoir donc se développer. Voilà, c'est pour ça que ce travail est fin, demande, existe beaucoup de prudence, beaucoup de connaissances, existe aussi beaucoup de temps pour bien voir la personne, parce qu'il y a des dysfonctionnements qui participent donc de notre fonctionnement normal. Donc, il y a des dysfonctionnements qui apparaissent et qui participent donc du déroulement de notre processus. D'accord. La psychothérapie a pour rôle de soigner au moyen de la parole. Alors, les personnes en souffrance psychologique notamment, comment se déroulent donc les séances de psychothérapie ? Alors, la psychothérapie, elle va prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de psychothérapie et les psychothérapètes se spécialisent, sont spécialisés dans ces formes-là selon les occasions, les chances, les opportunités qu'ils ont de se former. Mais si on a la psychothérapie classique, c'est une psychothérapie qui est basée sur la parole, mais basée sur la parole et sur la compréhension des mots et sur les émotions portées par les mots. Donc, la psychothérapie va s'appuyer sur l'écoute, l'empathie aussi en même temps, d'accord ? Mais le non-jugement, le non-jugement, il va s'appuyer aussi sur la valorisation de la personne et de ce qu'elle dit et de sa souffrance qu'elle dépose, qu'elle présente, qu'elle expose, qui est le non-jugement du thérapeute. Ce sont autant de facteurs qui permettent à la personne donc de pouvoir progressivement prendre conscience de ce qui se passe, comprendre surtout tout ce qui se passe et apprendre progressivement à traiter la situation qu'elle rencontre la personne. Généralement, comment les personnes se sentent quand elles sont diagnostiquées malades mentales ? Bon, diagnostiquer malades mentales, j'allais dire que c'est une expression qu'on n'emploie pas. On va simplement dire à la personne le mode de fonctionnement qu'elle a, son type de personnalité et ce qui peut être fait pour les changements qu'elle souhaite, qu'elle souhaite, si elle le souhaite. Mais si elle ne le souhaite pas, le constat est fait. Bien sûr, on va voir quels sont les enjeux dans ce mode de fonctionnement au plan social, au plan professionnel et il revient à la personne et à elle seule de dire si elle veut s'engager dans un processus thérapeutique ou psychothérapeutique pour modifier certains comportements qui sont gênants, qui la pénalisent parce que les difficultés ou les incapacités apparaissent à partir du moment où la personne n'est plus en mesure à même en capacité de faire quelque chose. Et c'est là que nous allons parler de troubles. Mais dès que la personne peut faire quelque chose, il n'y a pas de souci. Concrètement, quels sont les enjeux pour une personne qui est atteinte de troubles mentaux au plan social, par exemple, et même familial ? Oui, les enjeux sont multiples. Déjà pour la personne elle-même parce que les troubles qu'on peut rencontrer, les troubles psychiques ou les troubles de comportement quand ils sont importants, invalident la personne déjà au plan professionnel, au plan social. L'invalidité peut ne pas être totale mais elle paralyse la personne par rapport aux attentes, par exemple professionnelles, aux objectifs de l'employeur, de l'entreprise. Il y a aussi le niveau des interactions sociales, comment la personne va interagir, donc les interactions vont être perturbées ou elles vont se réduire ou même ne plus exister, devenir inexistantes. Et ce sont autant d'éléments qui vont perturber le fonctionnement de l'individu aggravé son mode de fonctionnement. Au bout de combien de séances peut-on aboutir à un résultat probant ? Alors là, je ne vais pas vous dire que c'est une colle, mais si vous voulez, on ne peut pas fixer d'emblée le nombre de séances, mais si vous voulez, la psychothérapie va progressivement, pas à pas. Et c'est par rapport à des résultats obtenus par la personne elle-même, la personne elle-même, que l'on peut prendre des décisions de réduire la fréquence des séances, de réduire le nombre de séances, de réduire et même d'arrêter. Donc, si la personne estime qu'elle est en capacité d'agir, si le thérapeute aussi estime que la personne a beaucoup plus de contrôle sur elle-même, alors on peut passer à arrêter la psychothérapie. mais l'esprit reste que dans l'esprit la personne ne doit pas rester longtemps dans les liens de la psychothérapie. D'accord. Dites-nous, pour une personne qui est atteinte de dépression relative au divorce de ses parents, quel est le langage qu'on doit adopter pour l'aider à sortir de cette dépression ? Oui, le langage, je ne sais pas si il faut dire qu'il y ait un langage type, mais plutôt le comportement, l'attitude qu'on devrait avoir repose sur l'empathie et la capacité de comprendre la douleur de la personne, d'écouter sa douleur et de respecter sa douleur aussi. Ce sont déjà des moyens très simples que l'on a donc d'écouter, de respecter, de valoriser aussi sincèrement ce que la personne vit, ce qui est important. Alors, j'imagine que ce n'est pas du tout facile pour un parent d'accepter que son enfant soit atteint de troubles mentaux. Dites-nous, quelle est l'attitude justement d'un parent pour aider son enfant qui est en pleine dépression par rapport à ses résultats scolaires ? Oui, alors, dépression, en pleine dépression, bon, j'allais dire quelquefois, il est plutôt démotivé, peut-être, on a dit un état dépressif, d'accord ? Qu'est-ce que le parent peut faire ? Le parent doit d'abord respecter sa souffrance parce que c'est un point du passage, quand on a échoué, c'est, vous allez falloir dire, c'est normal en griffe que la personne dégringole, donc, fasse une descente dans la fosse. Mais, les parents, ici, dans leur discours, doivent pouvoir reconnaître les efforts aussi qui ont été faits, donc valoriser la personne par rapport à ce qu'elle a déjà comme compétence et voir le futur, donc, de manière positive, positive, et le futur avec elle. Donc, construire, envisager, envisager et construire un futur positif pour la personne. D'accord, en parlant de construire un futur positif, comment garder sa santé mentale ? Alors, garder sa santé mentale, peut-être pour dire ça en deux, trois phrases, c'est déjà, un, d'avoir, avoir la santé mentale elle-même, il y a la santé, j'allais dire physique qu'il faut avoir, et la santé mentale, déjà, c'est déjà pratiquer un certain nombre d'activités, avoir des relations sociales, déjà, des relations sociales positives. C'est savoir garder, donc, son autonomie par rapport aux autres, donc, être suffisamment assertif, avoir de l'assertivité par rapport aux autres pour ne pas se laisser manipuler. C'est communiquer et c'est d'avoir aussi une vie équilibrée en ayant des loisirs, en ayant des activités qui nous plaisent nous-mêmes, d'accord ? C'est faire du sport aussi, écouter de la musique, lire, rencontrer des gens, c'est autant d'activités que l'on peut avoir pour avoir une santé mentale, je vais dire, à peu près équilibrée. À quel moment un adolescent doit-il demander de l'aide ? J'ai failli dire à tout moment de son adolescence, à tout moment de l'adolescence, mais l'adolescent n'est pas quelqu'un qui est en demande, donc, il faut provoquer la demande, il faut susciter la demande avec l'adolescent, parce que l'adolescent est dans une position de surpuissance, d'accord ? Donc, il pense qu'il est hyperpuissant et donc, il n'attend rien de personne. Mais il faut donc susciter la demande chez lui pour qu'il puisse exprimer les difficultés qu'il rencontre d'accord ? Qu'il puisse rechercher par lui-même, d'accord ? Les voies de solution. Peut-on considérer les troubles mentaux comme un problème de santé publique ? Alors, tout ne se résume pas aux troubles mentaux, mais en plus de troubles mentaux, les questions d'adaptation liées à des difficultés psychiques, psychologiques, c'est effectivement un problème de santé mentale, puisqu'en Côte d'Ivoire, il existe un programme national de santé mentale. Mais il reste que ce programme devra disposer d'importants moyens pour pouvoir prendre en charge toutes les pathologies qui surgissent, surtout les pathologies nouvelles qui surgissent quand on pense à tout ce qui est addiction. Pas seulement addiction, quand on parle d'addiction, ce n'est pas seulement aux produits toxiques comme l'alcool, la drogue et tout ça, mais c'est aussi l'addiction au jeu. On voit beaucoup d'addictions au jeu, l'addiction au téléphone portable, l'addiction aux réseaux sociaux, etc. C'est autant d'éléments. Et c'est aussi avoir des moyens pour mettre en place des dispositifs qui permettent de prendre en charge les personnes, toutes les personnes, parce que c'est une activité qui coûte excessivement cher. Justement, en parlant de prise en charge, comment se présente l'accès des prises en charge au niveau de la Côte d'Ivoire ? Pour ma part et pour mon évaluation, l'accès est très limité. On pourrait dire que très peu de centres existent. Deux ou trois Abidjan peut-être. Deux ou trois centres à l'intérieur du pays, ça ne suffit pas. Et déjà, Abidjan, c'est pratiquement le dispositif qui existe qui n'est pas en mesure de répondre à la demande de la situation et à la demande que ce qui pourrait être suscité, provoqué, sollicité. Professeur Azou, peut-on guérir des troubles mentaux grâce à la psychothérapie ? Je peux vous dire oui. Mais bien sûr, comme en matière de santé, la guérison n'est pas absolue. On ne peut pas s'engager. Il y a des cas de guérison qui arrivent. Mais la question de guérir, c'est plutôt la question on pourrait la transformer autrement en la portant sur la question de l'adaptation. D'accord ? Permettre aux personnes d'être adaptées. Être adaptées, c'est pouvoir se prendre en charge, c'est pouvoir répondre à ses besoins, c'est pouvoir être en harmonie avec son environnement social. Donc, on peut améliorer, on peut progresser, on peut s'adapter, on peut améliorer son niveau d'adaptation. Professeur Azou, merci d'avoir éclairé notre lanterne sur la question des troubles mentaux des adolescents. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que j'étais en compagnie de professeurs Azou. Ils nous parlaient de l'approche de la psychothérapie face à la maladie mentale chez les adolescents. Merci d'être avec nous, restez avec nous. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada